Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbunier Back. Aujourd'hui c'est un jour historique puisque je viens de recevoir l'imprimante Sigma R17 de BCN3D qui est distribué en France par les amis de FrenchMaker le FabLab de Besançon et je viens de recevoir ma bélette donc allez on l'ouvre ensemble. Il y en a certains qui vont dire mais comment ça se fait que tu chopes cette imprimante là puisque tu as déjà le kit Prusa i3 Rev 1.5 quand t'as toujours pas fini donc et c'est le problème. Le problème c'est que j'ai au moins une demi journée voire plus pour finir de monter mon kit et que en général j'ai une ou deux heures grand max le soir ou le week-end à réserver à ma grotte. Cette imprimante là elle va me permettre justement de pouvoir faire des trucs mais bien sûr je vais prendre un peu de temps je pense cet été pour finaliser enfin le kit Prusa. L'intérêt aussi c'est que cette imprimante là elle a deux extrudeurs deux têtes d'impression et donc plein de possibilités. Allez c'est parti on fait le déballage de la première fois. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon alors qu'est-ce qu'on a ? On a bien sûr l'imprimante 3D avec le système de double extrudeur, un user guide, un quick user guide, ça j'ai aucune idée de ce que c'est. On a un petit exemple d'un truc qui a été imprimé avec la Sigma R17, on a un câble USB, un câble d'alim, on a deux câbles qui vont servir à guider le PLA vers les extrudeurs. On a deux rouleaux de pré là, on a bien sûr notre plaque pour bien pression. Alors ça c'est plutôt sympa. On a justement des petits autocollants. Et on a en fait tous les trucs pour pouvoir se servir d'imprimante. Donc un tournevis, des pinces, des clés à laine, une spatule, une micro SD et aussi deux supports de filaments qui ont déjà été imprimés. Une petite pub pour simplifié 3D et un truc de garantie et aussi une bouteille de laque. Et bien on va doucement lire le quick starting guide et on va essayer de la mettre en place au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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